Générique Bonjour à tous. Chaque année, le nombre de nouveaux agriculteurs qui s'installent diminue irrébaignablement dans notre pays. Les mesures d'accompagnement sont-elles aujourd'hui efficaces et en phase avec les enjeux de l'agriculture de demain ? Comment sécuriser le parcours des jeunes qui s'installent et des nouvelles générations ? Comment réussir dans ce métier quand on n'hérite pas de l'exploitation familiale ? Nous essaierons de débattre de tous ces sujets au cœur du débat de Terre d'Info sur Campagne TV en compagnie de ma consoeur Pauline Delpech. Bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez être entouré de quatre garçons aujourd'hui. Je suis ravie. Et je m'en vais vous les présenter. Donc tout d'abord Luc Maurer, vous êtes conseiller technique du ministère de l'agriculture en charge de nombreuses questions, mais plus précisément de l'installation. Et vous avez un parcours qui correspond en tout cas à Situivère puisque vous êtes ingénieur des ponts, des eaux et des forêts. C'est cela même ? Tout à fait. Conseiller de Stéphane Le Foll sur ces sujets très importants. Voilà, et qui sont en pleine discussion puisqu'on est en pleine assise, on va le dire, de l'installation, donc de réflexion sur les nouvelles lois d'orientation sur la politique d'installation des jeunes. En face de vous, François Tabuy, vous êtes jeune président des jeunes agriculteurs depuis juin 2012. Alors parlez-nous un petit peu pour qu'on comprenne bien, vous, de votre parcours agricole. Vous êtes producteur, c'est ça, plutôt en vache ? Voilà, je suis éleveur et producteur de reblochons fermiers, transformés à la ferme avec deux autres associés. On est trois jeunes dans un groupement. Et on a la particularité de tous les trois de ne pas être issus du milieu agricole et donc d'avoir repris trois petites exploitations qu'on a réunies. Donc c'est le quotidien de notre métier en montagne. Donc vous, vous avez réussi un parcours... En Haute-Savoie. Vous, vous avez réussi un parcours hors cadre, ce qu'on appelle. Voilà, tout à fait. Je crois qu'il y a quand même aussi la preuve qu'on peut y arriver. Il y a eu des dispositifs qui nous ont permis d'y accéder. Ça n'a pas été forcément tout le temps facile, mais en tout cas, de la volonté, de la passion, de la conviction. Et c'est vrai aussi l'opportunité d'avoir pu reprendre du foncier, d'avoir pu avoir des références économiques pour que le projet soit viable. Et puis la chance aussi de partager ce projet à trois. On reviendra sur tout ça, sur toutes les étapes, en tout cas, qui sont nécessaires à l'installation quand on est hors cadre familial. Mais en face de vous, j'accueille Philippe Collin, qui est porte-parole du syndicat de la Confédération paysanne. Vous, vous avez publié avec la Confédération un livre noir de l'installation, preuve qu'il y a quand même des adaptations. En tout cas, vous êtes force de proposition sur ce sujet-là. Et vous êtes, vous aussi, jeune agriculteur, c'est ça ? Je suis, oui, je l'ai été, en tout cas. Jeune installé. Non, non, je ne suis pas jeune installé. Je suis installé depuis l'âge de 19 ans. Donc, ce qui remonte déjà un petit peu loin. Et donc, nous accueillons sur notre GAEC deux jeunes qui s'installent ce mois-ci. Donc, pour démarrer une nouvelle production, qui est une production laitière, et aussi de démarrer de la transformation, également, à la ferme. Donc, les questions de l'installation, on les vit personnellement, là, depuis plusieurs mois. Et le fameux parcours à l'installation, qui est interne, qui ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, on est en plein dedans. Et on est en voie d'achèvement. Allez, dernier invité, dernier jeune, présent sur le plateau, Damien Griffon. Vous, vous êtes président de la section jeunes de la coordination rurale. Vous êtes un jeune exploitant en polyculture. C'est ça, vous êtes où ? Oui, bonjour. Donc, je suis installé depuis quelques années dans le sud de Sèvres, en polyculture, donc céréales, en exploitation familiale. Et là, vous, vous avez hérité de l'exploitation familiale ? Non, c'est une exploitation qu'on fait avec mon père. C'est une société. Mais comme se pratiquent beaucoup d'agriculture, après, il y a différentes méthodes. Mais effectivement, l'aspect familial, où l'agriculture n'est pas qu'une histoire de famille, et dans l'élevage, plus facilement, il y a un besoin de main-d'oeuvre. Et les hors-cadres familiaux ont leur place et ils sont source d'innovation, souvent. Alors, avant de rentrer dans le détail de la politique qui existe aujourd'hui, si vous aussi, amis téléspectateurs, vous voulez poser vos questions à nos invités, vous pouvez le faire sur notre site www.campagnetv.com, sur nos réseaux sociaux, nous avons une page Facebook Campagne TV et nous avons aussi, sur Twitter, un hashtag Campagne TV. Posez vos questions, puisqu'à la fin de l'émission, on les prendra en direct et nos invités vous répondront directement. Donc, n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont ouverts. On est prêts, on va rentrer effectivement dans le vif du débat, mais pour comprendre pourquoi il y a débat aujourd'hui, il faut comprendre pourquoi il y a nécessité de continuer à installer de nouveaux agriculteurs. Alors là, je me retourne vers Luc Morer. Pourquoi, aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres ? Pourquoi il est nécessaire d'aider les nouveaux installés, tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture ? Je pense qu'il y a deux choses. La première, mais ça je pense qu'on peut tous le partager très facilement, on a vraiment besoin de maintenir une activité agricole en France, dans tous nos territoires, parce que d'abord on a besoin de produire, ça c'est quelque chose de majeur, et puis on aime bien ce qu'on produit en France, parce qu'on sait faire des choses de qualité, des choses qui respectent l'environnement, des choses qui ont une vraie valeur ajoutée et qui peuvent bien se vendre. On a besoin aussi de cette agriculture, parce qu'elle aménage nos territoires, ça c'est le jargon qu'on utilise, mais c'est vrai que s'il n'y avait pas d'agriculture dans certaines zones, notamment en montagne, souvent c'est vraiment la première activité qui déclenche les activités qui vont derrière, et on voit bien que dans des zones où l'activité est en déprise, ça entraîne une déprise de l'ensemble de l'économie. Donc pour l'agriculture on a besoin, mais aussi pour l'économie. J'ai un chiffre en tête, vous avez dit si c'est vrai, c'est-à-dire que sur un emploi agricole installé, ça induit 7 emplois derrière. Oui, c'est un chiffre qu'on l'entend souvent, oui. En tout cas il y a un gros effet multiplicateur, ça c'est certain. Donc il y a besoin de maintenir l'activité agricole. La deuxième chose, c'est qu'il y a besoin d'aider les gens qui veulent s'installer, parce qu'on ne s'installe pas comme ça du jour au lendemain, notamment quand on est hors cadre familial, il y a un coût d'acquisition, des bâtiments, du foncier, qu'on peut aussi louer. Et puis ça ne s'improvise pas complètement en fait. D'ailleurs, les agriculteurs, il y a des exigences de formation, et il y a la nécessité de monter un projet qui se tienne du point de vue économique. Donc pour tout ça, il y a besoin d'accompagner les jeunes. Il y a aussi tout un nombre important de partenaires qui existent, on en discutera après. Et c'est important aussi que quelqu'un qui ne connaît pas forcément tout ça, il soit orienté dans tout ça. C'est ça qu'on appelle le parcours à l'installation. Mais François Tabuy, vous, vous avez expliqué que vous êtes devenu agriculteur, non pas par filiation, mais par envie et conviction. Moi, je voudrais savoir combien vous avez dépensé pour vous installer ? À quelle hauteur vous avez été aidé par l'État et les banques ? Et sur combien d'années vous êtes endetté ? Alors oui, effectivement, moi je voudrais rectifier quand même une petite chose. C'est vrai qu'on parle beaucoup de parcours. Alors nous, on a voulu aussi abandonner ce terme-là. C'est vrai que c'est beaucoup de passion qui mène au métier. Et ce n'est pas un parcours du combattant. Aujourd'hui, on a voulu personnaliser. On parle plus d'accompagnement, de dispositifs qui accompagnent les jeunes. Et je crois que c'est aussi ça qu'on veut retenir. Alors pour répondre à votre question, moi j'avais 23 ans quand j'ai démarré. Je sortais des études, j'avais travaillé juste une année. Donc en gros, je n'avais rien dans la poche. J'avais fait un bec scientifique, des jeux classiques. Un BTS ? Et ensuite un BTS production animale et un BTS de gestion derrière. Donc c'est vrai que j'avais vraiment voulu me former à la fois à la technique et puis aussi surtout à plus globalement comment gérer. C'est une vraie entreprise aujourd'hui, une exploitation. Et c'est vrai qu'il faut à la fois être bon dans son métier d'éleveur, mais il faut être évidemment aussi bon gestionnaire. Donc c'est vrai que c'était la volonté de bien se préparer en amont. Bien sûr. Et c'est vrai qu'il faut aussi avoir ce bagage-là qui est essentiel quand on est hors cadre parce qu'il faut aussi aller effectivement voir les financeurs et leur prouver que tu vas être en capacité de mettre ton projet. Alors au moment de la reprise, j'ai repris la ferme d'un petit vieux. J'ai repris 22 hectares au départ. Il restait 46 millilitres de lait. Donc j'avais la chance sur mon département. Il y avait une politique en faveur des jeunes qui a remis des droits à produire. J'ai pu avoir l'équivalent de 25 vaches laitières pour pouvoir traire et donc vendre mon lait au reblochon. Et finalement, j'ai dû investir au départ pour la reprise du cheptel, du matériel, 80 000 euros tout seul. Ce qui représentait plus de la moitié de ma paie et de ce qui me restait à la fin du mois. Et plus tard, avec les deux autres associés, quand on a développé la transformation et la vente, on a dû moderniser, se mettre aux normes. Et là, on a investi 900 000 euros à 3, ce qui est quand même beaucoup. Et c'est vrai qu'il a fallu surtout obtenir de la confiance. Mais ces 900 000 euros, là, vous les avez trouvés où et comment ? Alors effectivement, on a pu avoir, via notamment les prêts jeunes agriculteurs. Alors ça rentre dans le dispositif qui existe actuellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, effectivement, le jeune prouve que son projet est viable, etc. Le monde est accompagné et aidé. On a le droit à certaines dispositions, une dotation pour la trésorerie et un prêt jeune agriculteur. Donc il y a eu d'abord cet aspect-là. Et puis aussi, au-delà de ces prêts-là, des prêts que nous a contractés la banque, pour le plus gros frein, et on en parlera, ça a été aussi la garantie. C'est-à-dire qu'effectivement, on vous prête volontiers parce que votre projet tient la roue sur le papier. Mais vous êtes jeune et quelque part, à part votre sourire... Bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que ça a été aussi un peu la lutte pour montrer qu'on était en capacité de montrer ce projet-là. Et chaque mois, vous devez rembourser combien ? Alors à titre privé, moi, je rembourse 700 euros tous les mois pour mon emprunt personnel qui m'a permis d'apporter plus tard dans le GAEC. Et le GAEC, tous ensemble, on rembourse 8 000 euros, en fait. Sur combien d'années ? Sur 15 ans. D'accord. Philippe, Colin, au travers du parcours de François, on rentre dans le dispositif qui existe actuellement. Qui décide d'attribuer, on parlait d'aide aux dotations jeunes agriculteurs, c'est ça dont vous parliez tout à l'heure. Qui décide aujourd'hui d'attribuer à un jeune qui veut faire ce métier-là, telle ou telle subvention, et qui décide du montant aussi ? Est-ce qu'en fonction des filières, c'est différent ? Il y a plusieurs sources de financement qui viennent soit de l'État, soit des régions, en particulier quand il y a des jeunes qui sont non-issus de familles agricoles, qu'on appelle leur cadre familial, un terme un peu habituel maintenant. Un peu barbare, mais un peu habituel, puisque de toute façon, il y a une question démographique en agriculture qui est différente aujourd'hui de celle qu'il y avait il y a 30 ans. Ça, je crois qu'il y a bien nécessité aujourd'hui de remettre à plat tous les dispositifs liés à l'installation, parce que c'est un changement structurel fondamental et qui fait que la situation qui vient d'être évoquée aujourd'hui n'est pas une situation marginale. C'est une situation qui, si on veut qu'il y ait encore des installations, sera dominante dans les années qui viennent. Ça, c'est évident. Et donc, il y a besoin d'avoir des accompagnements sous forme de subventions de la part de l'État, de la part de la régionalité. On devrait se poser également la question de savoir pourquoi il y a aujourd'hui une telle nécessité de capitaux. Alors, il y a des capitaux... Ça dépend des filières, déjà. Alors, ça dépend des filières, mais aussi dans tous ces capitaux qui sont nécessaires pour s'installer. Est-ce qu'il n'y a pas des capitaux qui sont, comment dire, générés artificiellement par une situation générale d'accumulation du capital et de la possibilité pour certains d'investir et pas pour d'autres ? Il va falloir clarifier ce propos-là. Voilà. Ou en tout cas, donnez-nous des exemples. Par contre, je suis perdu. Voilà. Non, mais je comprends. Mais parce que j'y arrive. C'est qu'il y a des situations où, aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas s'installer, non pas parce qu'ils n'ont pas envie, non pas parce que leur projet n'est pas viable, mais parce qu'il y a des capitaux fictifs qui arrivent en agriculture, qui sont liés au système d'aide directe généralisée, qui renchérit le capital nécessaire, mais qui est, en fin de compte, un renchérissement tout à fait artificiel de la politique agricole générale. Et c'est l'une des causes, aujourd'hui, parmi d'autres, ce n'est pas la seule, qui rend difficiles les installations parce qu'il y a des... Alors, une vache, bon, on va dire, c'est à peu près évalué la valeur d'une vache, mais la valeur de reprise des terres, en particulier, elle est énormément surévaluée par tous les dispositifs d'aide publique et surtout d'absence de contrôle. Parce qu'aujourd'hui, on donne des aides en fonction des hectares et pas en fonction des gens qui travaillent sur les fermes. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, parasite terriblement. Et la question de l'installation, la question de l'agrandissement aussi pour les petites fermes, qu'on pourrait mettre avec les questions de l'installation, parce que, de l'autre côté, il y a une partie de l'agriculture qui a la capacité d'investir et qui, de toute façon, pourra rembourser 900 000 euros, tel que ça a été évoqué, beaucoup plus facilement quand on a une ferme de 500 hectares à côté que quand on démarre avec 22 hectares. Donc ça, c'est une évidence. Et c'est... Ça, c'est plus lié aux aides européennes, mais d'accord. Les solutions, elles sont un peu européennes, mais elles sont aussi nationales. Il y a des choix qui ont été faits, qui, aujourd'hui, doivent être examinés à la loupe pour dire, est-ce que c'était pertinent d'avoir un système dans lequel, aujourd'hui, en gros, plus tu possèdes, plus tu touches, indépendamment de ce que tu fais. Et ça, c'est vraiment une question qui, logiquement, devrait interroger n'importe quel contribuable, n'importe quel citoyen et n'importe quel paysan également. Mais je pense que cette question n'est pas suffisamment évoquée. Philippe Collin, on reviendra justement sur les axes d'amélioration tout à l'heure, mais on va s'intéresser au parcours de Damien Griffo. Donc, on a bien compris que vous, vous étiez installé avec un cadre familial qui existait déjà, c'est-à-dire que vous aviez déjà votre père qui avait une exploitation. Est-ce que le type d'aide à l'installation, aujourd'hui, dans le dispositif actuel, est le même que vous soyez, j'allais dire, en reprise d'exploitation familiale par rapport à quelqu'un qui est installé hors cadre familial, comme on le disait tout à l'heure ? Oui, avec quand même des adaptations, dont des modulations, pour reprendre l'aspect des GIA ou autres. Alors, quand même, il faut que je... La GIA, d'adoption jeune agriculteur, c'est le prêt de l'État. Voilà, il y a une modulation sur le profil, et c'est là où il y a un intérêt des 3P, donc le parcours. Ça se fait au cas par cas ? L'aide, évidemment, c'est au cas par cas. Oui, en fonction de l'expérience, de la formation du jeune, de son orientation ou de la structure ou autre. Après, l'aspect cas par cas, nous, on s'est dit, pour avoir plus d'objectivité, autant on a connu, par exemple, les CV anonymes, autant anonymer ces dépôts de dossiers pour être le plus impartial possible. Très bien. Il y a un manque de transparence, aujourd'hui, sur l'attribution de ces dossiers-là ? Personne ne me répond. Je ne connais pas les règles de François. Peut-être pour répondre, avec son comment s'est attribuée, c'était votre question. Aujourd'hui, ce sont des règles qui sont déjà fixées, d'abord au niveau national, parce que c'est quand même derrière des subventions publiques de l'État et de l'Europe, et en commission départementale paritaire, c'est-à-dire validée par la préfecture, avec l'ensemble de la profession, qu'on définit des critères qui, effectivement, font qu'on veut une véritable politique levier, c'est-à-dire qu'on va aussi identifier des territoires qui sont plus difficiles que d'autres, en termes de potentiel et de démarrage d'installation. Donc, il y a déjà une différence au niveau du territoire qui est là autour de la politique d'installation depuis le départ. Et ensuite, on veut une politique levier. C'est vrai que pour un jeune, en tout cas, il y a d'autres difficultés, quel que soit le profil, mais pour un jeune qui démarre de l'extérieur notamment, dans la plupart des départements, la politique départementale qui est choisie, c'est-à-dire qu'on met un coup de pouce pour un jeune qui est hors cadre familial notamment, on met un coup de pouce quand le jeune choisit le collectif. Voilà, donc c'est des règles qui sont fixées, j'ai envie de dire, collégialement, qui font suite à un cadre qui est défini au Sino-National, qui a été aussi obtenu parce que depuis pas mal d'années, quand même, on a travaillé notamment, je n'ai pas peur de le dire, le syndicat de jeunes agriculteurs pour qu'on instaure cette politique d'installation. Parce que je pense que derrière le fait qu'on a besoin de renouveler les générations, pour aussi répondre et donner du sens aux téléspectateurs qui connaissent peut-être moins l'agriculture, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois que c'est essentiel d'avoir une agriculture de main avec un visage humain. Vous le disiez, il y a le nombre d'emplois qui est induit derrière, c'est les écoles, c'est les commerces qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'on veut une agriculture de main et c'est notre vision les jeunes agriculteurs où on a des actifs qui travaillent dans les exploitations et que la valeur ajoutée, elle doit le permettre. Donc c'est pour ça qu'on est tout à fait attentif à l'accompagnement, au porteur de projet pour que derrière, il ait la capacité d'en vivre sans choisir forcément le volume. Mais je crois que là-dessus, l'objectif aussi de personnalisation, c'est d'avoir la possibilité que le jeune montre son projet économique, travaille son projet économique sans forcément avoir simplement une garantie de se dire j'ai tant d'hectares. Mais vous, en tant que jeune agriculteur et président des jeunes agriculteurs, vous êtes satisfait de l'aide qu'on vous apporte, de l'accompagnement, même l'aide post-installation que vous pouvez bénéficier ? Non, bien sûr, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Effectivement, vous avez cité, on n'est pas tout à fait satisfait. Qu'est-ce qui vous manque ? Il y a beaucoup de choses à améliorer. Plusieurs sujets, il y en a beaucoup. On va parler des pistes d'amélioration. Le cautionnement notamment, je crois que c'est cet élément-là. Qu'on continue à améliorer l'accompagnement, la professionnalisation des conseillers, la professionnalisation des porteurs de projet aussi. Et qu'on est aussi, et je crois que c'est l'attente qu'on a nous des assises de l'installation, c'est qu'on ait finalement une complémentarité et en tout cas une synergie dans tous les dispositifs pour que le jeune ne soit pas perdu entre une offre complètement disparate et qu'il soit aussi canalisé, guidé et que tout le monde travaille dans le même sens pour que la réussite des jeunes soit l'objectif à la clé. Luc Mouerre, juste pour que ce soit bien clair dans nos têtes, on parlait d'aide de l'État, ça représente combien pour combien de jeunes installés que vous aidez ? Déjà, pour qu'on puisse parler des chiffres, on sache de quoi on parle. Pour faire simple, on aide avec les aides de l'État, mais c'est très important de souligner qu'il y a aussi les aides des régions. Et derrière, c'est vrai qu'il y a l'aide de l'Europe, on aide 5 000, c'est ce qui s'est passé en 2011. C'est des chiffres très précis. 5 000 nouveaux agriculteurs qui ont été aidés avec les aides de l'État. Et au total, ça représente à peu près 300 millions d'euros. 300 millions d'euros pour 5 000 installés ? Vous estimez ça suffisant, vous ? En fait, ce qui se passe, c'est que l'installation pour l'État, c'est clairement une priorité. Donc tous les dossiers qu'on pouvait aider, on les a aidés. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir des limites, mais ça, c'est l'objet du travail qu'on mène, sur pourquoi tel dossier, je n'ai pas pu l'aider. Mais tout dossier que je pouvais aider, je l'ai aidé. Le chiffre important, c'est que sur 5 000, vous avez aidé 5 000 jeunes installés, sur combien de jeunes installés dans l'année ? Alors, il y en a 13 000. Oui, donc ça veut dire... Mais je précise, parce que souvent, on dit 13 000, il n'y a pas que des jeunes dans les 13 000. Alors après, toute règle vaut ce qu'elle vaut, mais il y a une règle européenne qui dit qu'on peut aider un jeune quand il a moins de 40 ans. Oui, jusqu'à 30 000. Non, mais après, on va aussi faire des choses pour aider les nouveaux agriculteurs qui ont plus que 40 ans. C'est-à-dire que l'efficience de la mesure est améliorée. Mais pour l'instant, les aides, mais la question, c'est de comparer ce qui existe aujourd'hui et ce qu'on peut faire de mieux pour demain, n'est-ce pas ? Ce qui existe aujourd'hui, c'est des aides pour les jeunes de moins de 40 ans où l'État intervient. Et c'est vrai qu'avec ça, on aide 5 000 sur les 13 000. Philippe Collin, vous êtes d'accord avec cette analyse ? Oui, mais c'est très bien de préciser ça parce que depuis le début, on avait un débat tronqué. Oui, c'est ça. Puisqu'il y avait un... Comment dire ? On avait 8 000 nouveaux installés. On avait le sentiment que tous les jeunes qui s'installaient étaient aidés. Combien de temps ? En fait, le dispositif tel qu'il fonctionne actuellement, il fonctionne de plus en plus mal. Il fonctionne de plus en plus mal parce que... Il n'est pas très équitable manifestement. Il n'est pas très équitable. Et puis 40%, 35 à 40% de nouveaux installés aidés, c'est totalement insuffisant. Ce n'est même pas normal du tout parce que les critères qui permettent de rentrer dans le dispositif de soutien public pour l'installation sont des critères qui sont anciens, qui sont basés sur la question en particulier de l'établissement d'une surface minimum d'installation. C'est un concept totalement désuet qui partait du principe que de toute façon, la seule mission qui incombait à un paysan c'était de produire, point final. Donc ce concept aujourd'hui ne correspond plus du tout à la façon dont les jeunes maintenant, et les moins jeunes, veulent faire le métier de paysan. La particularité aussi de l'évolution de la société, c'est que rentrent dans le métier des gens de plus en plus âgés, des gens qui ont 45-50 ans, en ont marre du boulot qu'ils font et qui ont envie d'être paysans. Mais eux ne bénéficient pas de l'aide des jeunes âgés. De l'État. De l'État. Pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Parce que je vous dis l'aide de l'État aujourd'hui. Je ne dis pas ce qu'on fera demain. Au critère d'aujourd'hui. Aujourd'hui, les aides de l'État sont basées sous les critères européens, ce qui permet par ailleurs d'avoir une multiplication de l'effet parce qu'on a État plus Europe, mais pour les moins de 40 ans. Donc je ne dis pas que demain, on ne fera pas mieux. Et surtout, et vous avez raison tous de souligner ça, il faut qu'on trouve la complémentarité avec ce que font les collectivités territoriales sur le sujet. Et on pourra ajouter en complément qu'il y a aussi des jeunes qui rentrent dans le métier, et c'est normal, qui ressortent précocement du métier de paysan, ce qui est une situation qui est nouvelle également, qui n'existait pas il y a 30 ans, pour des raisons autres qu'économiques. Je mets de côté les raisons économiques, d'abandon forcé, mais qui ne sont aujourd'hui pas majoritaires par rapport à l'abandon de l'activité du métier de paysan. Donc il y a une évolution de la façon d'exercer le métier de paysan tout au long de la vie. Auparavant, on rentrait en agriculture comme on rentrait dans les ordres, on en ressortait soit mort, soit en retraite. Aujourd'hui, cette situation est révolue. Et donc on doit bien remettre sur la table la façon dont on peut accompagner ou qu'on doit accompagner l'installation. On soulignera quand même que la France détruit de l'emploi agricole de production de façon massive. On a détruit 300 000 emplois à la production tout confondu, tout statut confondu en l'espace de 10 ans de temps. Faites la comparaison avec les plans sociaux aujourd'hui qu'il y a dans l'industrie et vous verrez l'ampleur de la tâche si on veut maintenir effectivement une agriculture dans l'ensemble des territoires pour créer de la richesse, qui est un enjeu majeur. Et aujourd'hui, on ne peut pas traiter, moi je suis un peu chiffonné, que d'un côté, on considère que le redressement productif y concerne l'industrie et que la réflexion sur l'agriculture elle se mène parallèlement. On devrait avoir une réflexion un peu plus globale sur le projet de la France de relancer l'activité de production en général et voir comment il peut y avoir des convergences, des complementarités au niveau local pour pas que l'agriculture soit un secteur à part dans le milieu rural, sachant que le développement de l'artisanat, de l'industrie en milieu rural passe aussi avec la connaissance et l'appréciation des problématiques agricoles de l'accès aux fonciers et qu'on ne doit pas veiller à ce qu'il n'y ait pas des réflexions séparées entre les deux ministères. En tout cas, c'est un sujet qui mériterait débat. Damien, attend, excusez-moi Pauline, Damien, juste, pourquoi vous, quelle est votre analyse sur le fait que 8000 jeunes installés ne sollicitent pas aujourd'hui ces aides de l'État ? C'est toujours de trop. On parle toujours du parcours à l'installation aidée, mais vous l'avez dit, il n'y a que 40% des jeunes qui en bénéficient. Donc, il faut élargir les portes de l'installation. Pour vous, c'est vraiment les critères ? Les critères, souvent une fois, c'est l'âge et la formation. Donc, l'âge, il est encadré par les plus de 40 ans. On espère à l'avenir que les assises déboucheront sur des nouvelles mesures. Aujourd'hui, il y a le critère de l'âge, c'est ça ? Oui, même en installation aidée, l'âge moyen, c'est 29 ans. Aujourd'hui, avec la mobilité professionnelle et autres, on doit pouvoir s'installer en agriculture même après 40 ans. Mais pourquoi les autres 60% de ces agriculteurs-là ne sont pas aidés ? Ce qui est intéressant, c'est de confronter. Moi, j'aime bien, c'est toujours de confronter effectivement le témoignage concret de terrain, c'est un peu ce que j'ai tendance à appeler la vraie vie. Après, c'est un des premiers trucs qu'on a posé quand on a ouvert notre débat sur les assises de l'installation, c'est quelques statistiques. Donc, on a demandé aux organismes de se pencher sur les installations non aidées. Pourquoi ? Donc, premier critère, effectivement, c'est l'âge. La population sur laquelle on peut faire quelque chose avec les aides concentrées sur les moins de 40 ans, on aide quand même 60% des personnes qui s'installent. Donc, déjà, c'est un peu mieux. Après, le deuxième critère qui rentre, effectivement, c'est le manque de formation. Après, on peut débattre. Ça veut dire qu'il ne faut pas suffisamment former ces nouveaux installés ? Au vu des critères qu'on a posés aujourd'hui, on estime qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Alors, il y a deux choses. On peut se dire qu'il faut prendre des gens qui sont quand même solidement formés. Ça, c'est un premier aspect. Pour gérer l'exploitation. Pour gérer l'exploitation, comme je disais. Ou assouplir les critères. Et ou, mais on peut faire les deux. Ou assouplir les critères. Autrement dit, il ne faut pas prendre des artistes non plus. C'est un moment où gérer une exploitation, c'est quand même un truc un peu sérieux. Mais peut-être qu'on peut assouplir un peu certains critères. Mais je pense que c'est même très sérieux. On peut assouplir certains critères et effectivement, faire un petit peu plus de place, comme disait Philippe, à des installations peut-être progressives ou des choses avec des formations un peu différentes. Ça, c'est un point. Après, quand je continue dans les critères qui font que il y a des gens qui ne sont pas aidés, il y a la question de revenus. Donc là, c'est pareil, on encadre le revenu. On se dit qu'il faudrait que le projet dégage un revenu minimum autour du SMIC. Ce n'est pas non plus des choses délirantes ce qu'on pose. Et d'un autre côté, que si on dégage un revenu a priori très fort, on n'a pas forcément besoin d'aide. Après, on peut aussi revoir tout ça et on peut aussi se dire que peut-être qu'une exploitation qui la première année ne génère pas grand-chose mais qui a un projet sur cinq ans pour générer suffisamment peut-être que ça mérite d'être aidé. Donc il y a des petites marges. Et après, le dernier sujet et là, c'est quelque chose qui me questionne beaucoup, c'est l'ignorance de l'existence de ces aides. Alors ça ne concerne pas la majorité, les critères je vous les ai donnés dans l'ordre mais ça montre quand même qu'on a un travail à faire effectivement sur l'accompagnement que je suis d'accord. – Le manque de communication évident. – Et au sein de vos syndicats, François, vous ne communiquez pas ? – Mais si, bien sûr. – Je crois que justement, ça fait du bien aussi de reposer les choses à plat parce que l'accompagnement, le dispositif, il ne dysfonctionne pas. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, c'est vrai que si on enlève les porteurs de projet qui ont plus de 40 ans, c'est un installé sur deux de moins de 40 ans qu'on accueille. C'est déjà une preuve que ce n'est pas 60%, mais c'est déjà 50% qui passent par le dispositif d'accompagnement. Moi, ce que je veux dire quand même, on veut être ambitieux sur le nombre d'installés qui bénéficient de ces aides-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'était mobilisés quand il y avait eu un projet de loi de finances où l'objectif, c'est d'accompagner un maximum de porteurs de projet. Donc là-dessus, on reste. Mais on veut les accompagner de façon qualitative. C'est-à-dire que demain, on a le recul. 95% des jeunes qui sont passés par le dispositif d'accompagnement sont encore là 10 ans après. Ça veut vraiment dire que c'est une gage de qualité et de réussite. Pour nous, c'est essentiel. On a parlé d'investissement. C'est vrai qu'il y a des fois des montants de capitalisation qui sont beaucoup trop élevés. On y travaille aussi. Par exemple, avec la Fédération nationale aux villes pour avoir un portage progressif et une transmission progressive. Il y a des solutions qu'on teste, qu'on essaye. Mais en tout cas, c'est quand même de lourds investissements. On ne peut pas envoyer des jeunes au casse-pique. Je pense que déjà, un, il ne dysfonctionne pas. Je crois que, deuxièmement, c'est vrai que le tableau peut paraître noir. Moi, je pose la question. Si on n'avait pas mis en place déjà ce cadre qui est quand même assez rigoureux, c'est vrai, parce que quelque part, par rapport à tout ça, on veut des jeunes qui sont en capacité de tenir leur entreprise. Si on n'avait pas mis ce tableau noir, on en serait où ? C'est-à-dire que quand on a signé la charte de l'installation en 1995, il y avait une installation pour deux départs. Aujourd'hui, Bonne en Malan, on était une installation pour quatre départs en 1995. Aujourd'hui, on a une installation pour deux départs. En 2012, on est à deux installations pour trois départs. Alors, effectivement, il y a encore de la marge. Oui, la question, c'est comment on va plus loin. Comment on va plus loin ? Et simplement, la question de l'âge de 40 ans, c'est vrai que c'est une donnée européenne qui n'est pas en débat aujourd'hui. On est aussi favorable parce qu'une politique, elle doit être une politique levier. C'est-à-dire que quand on se lance en agriculture, on emprunte en moyenne sur 15 ou 20 ans, pas forcément des gros montants. Généralement, les premières années sont plutôt des... 8 000 euros par mois, c'est énorme. Alors, sur le cas de notre exploitation, parce qu'en élevage, il y a des projets qui demandent aussi moins de capitaux. Mais cela dit, c'est quand même un projet qui se fait quand même dans la durée. Bien sûr qu'il faut réfléchir à la transmissibilité parce qu'on peut vouloir sortir du métier. Et ça, il faut qu'on arrive à réfléchir. C'est pour ça qu'on amène les candidats à se poser la question comme il faut sur leur projet dans la personnalisation de l'accompagnement parce que tôt ou tard, le projet de ton conjoint ou de ta conjointe peut évoluer. Tu dois pouvoir quitter le métier et transmettre ton capital à un autre jeune qui rentrerait. Donc, je crois que là-dessus, 40 ans, c'est une politique aujourd'hui qui incite les jeunes à ne pas se lancer trop tard dans le métier. Après, il y a d'autres politiques. Bien sûr qu'il faut accueillir d'autres gens au-delà de 40 ans, mais je crois qu'on est attaché à ce qu'il y ait une politique qui se tourne vers les jeunes parce que c'est quand même un métier qui demande un engagement quand même assez fort et que quelque part, la limite, elle peut se discuter. Évidemment, là, je recule un petit peu de quelques années, mais il faut quand même une politique qui ne soit pas une politique de retraite demain. Oui, mais elle n'a pas le droit d'oublier les quarantinaires. Alors, après, il y a d'autres dispositifs des collectivités qui accompagnent les gens. Je crois que l'enjeu, et vous parliez de désinformation, c'est des associations. Vous parlez de la communication. De la communication, qu'on arrive finalement à mettre tous les porteurs de projet dans un guichet unique finalement, qui les renseignent, qui leur donnent toutes les informations. Moi, je suis convaincu, enfin, on le fait sur différentes opérations. On a monté notamment Dommages Ré paysans parce que c'est vrai qu'un tiers des porteurs de projet aujourd'hui ne sont pas ici dans le milieu agricole. Ils ont besoin d'avoir ces informations-là. Ils ont besoin de savoir est-ce qu'ils en sont juste à une idée d'un projet ou en quel cas, il y a des associations qui proposent de tester une idée, un projet. Est-ce que c'est vraiment le métier que je veux faire ? Est-ce que c'est là-dedans que j'ai envie de m'épanouir ? Est-ce que je suis suffisamment formé pour tenir ce projet ? Et je crois que c'est ça l'accompagnement qu'on veut personnaliser. On pense qu'il faut l'ouvrir à un maximum de porteurs de projet pour que la sélection soit réussie pour tous. Il y a des critères assez importants sur lesquels on tient, le niveau de formation. On veut inciter le porteur de projet. Je pense que tout le monde est d'accord sur les diagnostics. Là, on n'est plus... Je crois qu'il ne faut pas tirer à boulet rouge sur un dispositif. Il faut rester ambitieux sur le nombre d'installations. Il faut être rigoureux et évidemment qu'il y aura des solutions qui doivent découler en complémentarité de ce dispositif pour les gens qui ont passé l'âge, pour les gens qui, pour X raisons, n'ont pas le niveau de formation. On valorise aussi les acquis et l'expérience qui permettent de rattraper le niveau de formation. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut attirer au maximum les hommes à passer par le dispositif. Philippe Collin, vous voulez rajouter ? Oui, on ne peut pas quand même malgré tout. D'abord, se satisfaire du fait que 60% des moins de 40 ans rentrent dans le dispositif. Mais on n'a pas dit qu'on s'en satisfait. Non, la question, c'est pour moi, la question, ce qui n'a pas été évoqué c'est le fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer qui soit ne trouvent pas de terre, ça c'est quand même une réalité, soit quand ils en trouvent, ils n'en trouvent pas une surface suffisante qui leur permet de se faire reconnaître sur une surface minimum d'installation. C'est-à-dire qu'il y a des critères de surface ou de taille prédéfinis de ce que doit être une ferme normale, entre guillemets, dans ce mandat normal, qui ne tiennent absolument pas compte de l'évolution de la façon dont les jeunes aujourd'hui veulent exercer le métier de paysan. Et ça, c'est un frein majeur pour l'accès aux dispositifs de financement. D'accord, c'est intégré dans le dispositif. Oui, mais ça veut dire qu'ils sont d'entrée de jeu, ceux-là sont écartés parce qu'ils n'ont pas assez de surface, parce qu'ils sont en dessous de la demi-SMI, alors c'est un peu technique. Qu'est-ce que c'est la SMI ? Surface minimum d'installation. Donc, s'ils sont en dessous de la moitié de cette SMI, ils ne peuvent même pas être reconnus comme étant paysans. Il y a aujourd'hui 80 000 personnes, hommes et femmes, qui travaillent sur des fermes qui ont moins de la moitié de la surface minimum d'installation, qui ne sont pas reconnus comme paysans. Et parce que les critères aujourd'hui qui ont été mis en place par l'État, qui ont été mis en place par ton organisation professionnelle en particulier au fil du temps sur ce critère technique de surface minimum d'installation, ne leur donnent pas le statut de paysan, ne leur donnent aucun droit social, ne leur donnent aucun droit pour pouvoir prétendre avoir des hectares supplémentaires ou complémentaires pour pouvoir dépasser la fameuse barre de mise de surface minimum d'installation. Ils ne sont pas attributaires de côtes à laitiers, ils ne sont pas attributaires de terres par les affaires et ainsi de suite. Donc, ces freins-là sont majeurs. C'est un frein qui est lié à la surface minimum. Et ils sont au centre de l'ensemble des politiques agricoles. C'est l'accès aux fonciers et c'est la reconnaissance des statuts. Donc, attends, oui, François, je vais m'interroger d'Amir. On a vu qu'il y avait un levier sur l'âge, on a vu qu'il y avait un levier sur la surface minimum d'installation. Est-ce qu'il y a d'autres leviers que vous voulez faire bouger, vous ? – Le levier, c'est le financement. On l'a dit tout à l'heure, le poids de l'endettement est insurmontable. Et faciliter le financement ou alors avec d'autres outils de financement. Depuis presque 20 ans, la section jeune de la CR avance le cautionnement de l'installation agricole. Et l'idée, c'était aussi que l'État se porte caution du jeune parce qu'elle prend ses responsabilités, elle devient garante de sa politique agricole, politique nationale ou européenne. Elle assume les conséquences. C'est vraiment déterminant. Vous l'avez dit, un agriculteur d'AER entraîne 7 emplois indirects. Donc, c'est une locomotive qu'il faut maintenir. Et quel sera l'avenir de nos campagnes s'il n'y a pas d'agriculteurs ? Est-ce qu'il y aura autant de tourisme ? – Vous pensez que notre mode agricole peut perdurer ? – Mais est-ce que vous pensez ça à long terme ? – Mais il n'y a pas un mode agricole, il y a des agricultures. – Mais celui de la ferme familiale, de la filiation… – Face à la grande exploitation, tu veux dire. – Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez que ça… – Mais la composition évolue. On peut le voir, il y a des exploitations familiales. Et heureusement, il y a des exploitations en société ou des cadres familiales parce qu'il y a un besoin de renouvellement. Il y a un besoin vraiment important. Enfin, il y a 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans. Donc, c'est d'ici les 5 ans, plus d'un quart des terres qui seraient libérables. Donc, il y a un enjeu et c'est urgent de modifier le parcours à l'installation pour vraiment avoir un levier. C'est déterminant. – Alors, on a vu, je récapitule, la formation, on a vu la surface minimum utile, on a vu l'âge, on a vu la difficulté d'être cautionné pour investir. Est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels on peut jouer, François ? – Olivier, je veux rebondir sur les deux aspects. À la fois la surface, on n'est pas que dans un débat contre la victoire. La surface demi-SMI, effectivement, le régime social des agriculteurs historiquement était basé sur la surface. C'est effectivement, t'es un paysan, t'es quelqu'un de la terre, c'était le nombre d'hectares. On le dénonce aussi depuis longtemps que cette demi-SMI, aujourd'hui, ne colle pas au projet. Et là-dessus, il ne suffit pas de dire ça ne va pas, il faut proposer quelque chose. Et je crois que là-dessus, quand la Conférence des Paysannes, effectivement, en plein congrégation des agriculteurs au mois de juin, quand j'ai été élu, mettait un livre noir et un livre blanc avec cette proposition, on venait de débattre à 450 et 6 sur un rapport de rentation sur une installation réussie pour tous de 90 pages. – Concrètement, voilà. – Et ces propositions-là, nous, ce qu'on procède, en face de la demi-SMI, c'est vrai que, pareil, par le passé, des modèles d'exploitation qui étaient assez catégoriques, lait, viande, etc. Donc, on connaissait effectivement, grosso modo, les ratios, la diversité des porteurs de projet est tout à fait différente. La demi-SMI, qui était finalement le seuil d'accès, est obsolète. Il faut proposer autre chose. Et nous, ce qu'on propose, aujourd'hui, on le connaît, c'est-à-dire que c'est bien la capacité du porteur de projet à montrer qu'il a un plan de développement de son exploitation. Ce PDE, plan de développement d'exploitation, c'est ce qu'on lui propose de faire dans son dispositif d'installation, au démarrage, qui est personnalisé. Et là, il prouve effectivement qu'avec son projet, même s'il a 3 hectares en maraîchage, mais parce que sa commercialisation est en circuit court, parce qu'il n'a finalement que 15 vaches, mais qu'il va tout vendre lui-même, par exemple, il n'y a pas besoin des ratios qui permettaient par le passé. Donc aujourd'hui, nous, ce qu'on pense qu'en face de la demi-SMI, notre proposition, c'est de se dire aujourd'hui, il y a un dispositif qui a prouvé, qui prouve qu'aujourd'hui, 95% des candidats qui y sont passés sont encore là 10 ans après, parce qu'il a prouvé la viabilité économique et aussi la vivabilité. On est aussi très attentifs à ce que les porteurs de projet de main ne croulent pas sous le travail, qu'ils aient la capacité d'être aussi un homme et une femme, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, je crois que c'est essentiel. Donc pour moi, c'est avant tout ça. Après, c'est vrai que là-dessus, sur le deuxième point qui est le financement, il y a aujourd'hui une évolution des besoins. Il est vrai que si la dotation de jeunes agriculteurs qui permet d'avoir une aide à la trésorerie, qui est quand même essentielle quand on lance une activité, on n'a pas ce cash au départ, il y a des pré-bonnifiés. Quand on est maraîcher, on plante aujourd'hui, mais on peut récolter comme en 4 ans, il y a un besoin de trésorerie. On n'a pas le roulement de l'entreprise, donc c'est vrai que la dotation est là pour ça, c'est un besoin qui existe. Il y a les pré-bonnifiés, mais aujourd'hui, effectivement, on a travaillé, on a fait des propositions aujourd'hui pour que ces aides européennes et ces aides de l'État puissent avoir de vrais leviers pour le cautionnement, c'est-à-dire la capacité de garantir les prêts. C'est-à-dire que le jeune, à partir du moment où il a prouvé par un dispositif qui est concerté que son projet est viable, et bien, effectivement, 95% des candidats, je le répète, sont encore là 10 ans après, c'est quand même une preuve de réussite pour les partenaires financiers. Donc, aujourd'hui, c'est de se dire, voilà, on a un dispositif qui permet de cautionner. On a aussi réfléchi à un dispositif levier, c'est vrai que dans des filières, dans des territoires, notamment en zone de plaine, où finalement, la dotation n'est pas forcément à la hauteur, on a plus besoin d'un effet levier pour amorcer du crédit qu'une dotation qui, finalement, par rapport au montant, parfois, de la capitalisation de certains matériels à reprendre et du foncier, notamment, est très élevé. Donc, voilà, en fait, nous, on pense aujourd'hui, on a proposé, on attend aussi des décisions de la station des réponses, une diversité de palais de solutions pour le candidat. On a bien compris, on va voir si on était assez clair, parce qu'il est grand temps d'accueillir notre confrère, Philippe Lefebvre de France Inter, qui a pour rôle de nous écouter sur la première grande partie du débat et de venir après vous titiller sur ce qu'on a dit et à la limite, aussi, de rallumer un petit peu l'étincelle sur ce plateau. Oui, c'est que j'ai l'impression de revivre une éternelle histoire en perpétuel renouvellement, politique d'installation, assise de l'installation, ça fait 20 ans qu'on nous en parle, Luc Morère. Tous les gouvernements s'y sont collés les uns après les autres. On a eu des contrats territoriaux d'exploitation, on a eu des mesures tout plus fumeuses les unes que les autres. Qu'est-ce qui fait que cette année, ça va marcher ? Vous m'en a souris. Je ne sais pas si c'est un miracle. C'était une mesure fumeuse, en tout cas, ce n'était pas une mesure dédiée spécifiquement que je peux vous répondre vu d'un gouvernement qui a pris ses fonctions il y a à peu près un an maintenant. On lance sérieusement ces assises pour réfléchir à tout ça. Je pense qu'il y a une convergence sur le diagnostic. Je pense que ça soit assez clair. Il y a un certain nombre de choses qui sont héritées d'une politique. Il y a une forme de continuité de l'État. Malgré tout, la demi-SMI, quand elle a été posée à l'époque, comme elle s'était rappelée, c'était un critère de viabilité économique sur des modèles d'exploitation. On peut juger qu'ils sont vieux ou pas, j'en sais rien, sur cette question précise de savoir si effectivement ça ne serait pas pertinent de se dire que la viabilité économique ce n'est pas juste parce que j'ai une surface suffisante mais c'est parce que je suis suffisamment formé et que j'ai un projet suffisamment solide. Donc ça, c'est quand même des signes de changement de mon point de vue. Ils sont tangibles. Après, on le jugera sur ce qui sortira de ses assises en septembre et ce qu'on le fera dans la loi d'avenir. Mais on est vraiment inscrit dans cette dynamique d'évolution. Dans les années 90, on nous disait qu'il y aura 12 000 installations par an. Aujourd'hui, on est à quoi ? 5 000 ? 6 000 peut-être ? 5 000 aidés. Il y en a eu 13 000. Aujourd'hui, on est sur 5 000 aidés mais comme je disais avant, toute installation, parce que c'est une priorité, toute installation qui est éligible, on l'aide et on a calibré le budget 2013 de façon à en aider 6 000. Après, il y a toute la complémentarité à rechercher avec les autres financeurs comme on a déjà dit. Alors, le mot c'est aider et ça, je pense que les consommateurs ça les fait bondir et on se dit mais attendez, les agriculteurs, par exemple des céréaliers, ils vendent leurs céréales à une coopérative voire à un industriel. Que seraient nos pattes s'il n'y avait pas de blé dur ? Les éleveurs, ils vendent leur lait, c'est votre cas dans les Alpes, à une coopérative voire pour certains à des industriels. Et si la politique d'installation n'était pas mise dans les mains tout simplement des industriels plutôt que des pouvoirs publics ? Est-ce qu'il faudra aller au bout de la logique ? Pour le moment, c'est une politique aidée par les contribuables pour quelque chose qui in fine va servir à faire fonctionner des entreprises privées. Non, non, enfin je crois que justement là-dessus, c'est pour ça qu'on a besoin d'une politique et d'une main politique forte. Je crois qu'il est hors de question de laisser aujourd'hui aux industriels la capacité de demain de choisir là où ils voudront mettre des agriculteurs et là où ils ne voudront plus aller collecter du lait, là où ils ne voudront plus aller collecter de la viande ou des céréales. Et je crois que là, c'est hors de question. C'est pour ça qu'on a besoin d'un cadre national, je répète, sur une politique de l'installation pour que finalement, on ait aussi cette équité entre les territoires. Donc là-dessus, c'est essentiel. Après, les chiffres qu'on s'était fixés effectivement en 1995, il faut être ambitieux en termes de politique d'installation. On avait dit, il faut une installation pour un départ. Je crois que si on n'avait pas mis ce dispositif en place, on serait à une installation pour huit départs. C'est certain. Quand on compare, nous, au Centre européen des jeunes agriculteurs, la dynamique d'installation entre les différents États membres, les pays comme le Nôtre où il y a un syndicat de jeunes à part entière, et je le compare avec mes collègues qui sont un syndicat de jeunes finalement qui fait partie d'une section aînée, c'est tout à fait différent quand même parce que je le vois bien et notamment en Allemagne où finalement, on parle beaucoup de sa compétitivité, le taux de renouvellement est beaucoup plus inférieur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une capacité à mettre en place ce qu'on a mis en place chez nous avec la politique du développement rural dans laquelle fait partie l'installation, c'est optionnel au niveau européen, c'était un choix de l'Europe, c'était un choix de l'État qui a été poussé par une volonté professionnelle notamment d'un syndicat de jeunes. C'est surtout à cause du foncier, non ? Alors après, c'est vrai, pour expliquer quand même aujourd'hui le fait qu'on ne peut pas se satisfaire qu'on ne soit pas une installation pour un départ, il y a cette politique qui fait de son mieux et je pense qu'il faut encore être ambitieux pour l'améliorer. On a bien vu qu'il y a autant de dossiers qu'on a ouverts sur cette table auxquels il faut trouver des solutions. Pour le coup, il y a d'autres paramètres qui débordent de la politique d'installation, le foncier. Je crois que c'est une vraie question sociétale et des raisons de le poser en disant les consommateurs aujourd'hui, les citoyens, quelle agriculture on veut demain, quel modèle d'agriculture on veut demain et en tout cas, si on milite pour une politique d'installation qui soit aussi une politique d'installation professionnelle, c'est qu'on a évidemment besoin de l'enjeu alimentaire, de nourrir qualitativement, quantitativement, mais on a surtout besoin d'actifs dans les campagnes, d'une réalité qui soit dynamique et je crois que c'est pour ça qu'on veut une agriculture, soit des hommes et des femmes qui travaillent, qui possèdent leurs moyens de production. Philippe Collin, sur les industriels. Oui, alors sur les industriels mais aussi sur un aspect qu'a évoqué Philippe Lefebvre quand il a utilisé le terme aider, effectivement, spontanément, je vais faire consensuel, il tient autour de cette table pour une fois. Ah ben non ! Ce sera bien la première fois ! Voilà, non mais... Non, il y a toujours renvoyé à la face des paysans, vous vous êtes aidé, mais tous les emplois industriels génèrent énormément d'investissements de l'État, des collectivités territoriales également pour urbaniser des zones, pour amener les réseaux, pour exonérer de taxes professionnelles, enfin de toutes les... Ok, les autres sont aidés aussi. Les autres sont aidés aussi. Voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Je pense qu'il n'y a pas à rougir de ce point de vue-là de bénéficier d'accompagnement pour les activités de production. Il faudrait regarder après ce que ça a fait comme effet de levier sur la création de richesses et ce que ça permet de générer ensuite comme activité connexe qui se greffe sur l'indivité de production. Donc, il faut faire le bilan concédé plutôt que de dire vous êtes toujours aidé, il y en a marre de payer pour les paysans. C'est un peu ce que j'ai entendu dans ce propos. Après, la question des aides, c'est la répartition et la légitimité. Ça, c'est un autre débat qui sera sûrement un petit peu moins consensuel. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une situation où, en gros, on fait pleuvoir là où c'est déjà mouillé et ça dure déjà depuis un bon moment et qu'il n'y a pas de volonté manifeste de remettre en cause cette répartition inégale des soutiens publics qui est une des causes fondamentales des difficultés de l'installation parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est tellement plus facile pour un gars qu'à 500 hectares d'en prendre 150 ou 200. Il n'y a pas de souci. Ça va faire quelques journées de travail en plus. Il y a des structures qui permettent quand même de prioriser pour les jeunes notamment en première priorité. Ça, il faut quand même le dire. On l'a mis en place dans ce pays. Oui, mais sauf que ce n'est pas le sujet puisque le sujet, il se pose à un moment en termes financiers et en termes financiers sur les fermes qui sont aujourd'hui à céder. On est à des niveaux de capitalisation qui sont pour partie réelle, pour partie artificielle. C'était ce que j'évoquais tout à l'heure sur le capital artificiel qui est nécessaire en agriculture qui fait que, de toute façon, c'est très difficile pour les jeunes, s'ils ne sont pas nés avec une petite cuire et un argent dans la bouche, de reprendre des fermes de production sur une taille moyenne avec des troupeaux. Aujourd'hui, il y a un vrai problème sur la transmission des fermes de l'élevage à l'étang en particulier qui nécessitent beaucoup de capitaux et qui ont de très faibles revenus. Aujourd'hui, on est incapable dans les circonstances actuelles de pouvoir assurer la relève. Et ça, c'est une question qu'on va être bien obligés d'aborder parce que là, le déménagement du territoire, il est en train de se faire dans toutes les zones d'élevage en particulier à la vitesse grand V. Luc Morin, un mot assez court. Vous voulez intervenir sur cette question ? Après, une question de Philippe et après, on prend vos questions en direct. On prend vos questions. Oui, je comprends moi cette idée que les choses devraient naturellement être rémunérées par le marché. Très bien. Mais juste quand on regarde les biens produits par l'agriculture, il y a quoi ? Il y a le produit qu'on mange, qui en plus en France, ce n'est pas un produit de base. C'est un produit de haute qualité, nutritive, mais aussi sanitaire. Ça, à la limite, tout ça, ça peut se rémunérer par le marché. Mais l'agriculture, c'est aussi l'aménagement du territoire. C'est vraiment sérieux ce que je dis. En zone de montagne, si on n'a plus un soutien à l'agriculture, il n'y a plus d'agriculture. Et puis, c'est un respect de l'environnement. Il faut les faire venir les jeunes agricultures de ces zones-là. Oui, mais ça, c'est le débat. Mais juste, je ne peux pas accepter l'idée que c'est que le marché qui va rémunérer l'agriculture. Si on part comme ça, on n'y arrivera jamais. Après, on peut le démontrer, ce n'est pas forcément de l'objet d'aujourd'hui, mais il y a besoin d'un soutien public à l'agriculture. C'est une pensée très forte de Stéphane Le Foll sur le sujet. Après, c'est vrai qu'il y a une question de redistribution. Mais je ne peux pas non plus laisser dire que toute l'aide va au Céréalier. Après, on peut avoir un grand débat sur la PAC. Je pourrais vous parler des aides directes, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais juste sur l'installation, pour revenir sur les critères de modulation, on a dit qu'on devait moduler la lettre pour faire tomber là où on avait le plus besoin. Il y a notamment aujourd'hui un principe qui existe mais qui peut être renforcé demain, que cette fameuse DGIAN, la dotation pour les jeunes agriculteurs, elle est plus forte en zone de montagne qu'en zone de plaine. Après, vous voyez bien le type d'agriculture que je trouve en zone de montagne et que je trouve en zone de plaine. Donc il y a quand même des réponses qui existent et qu'il faut qu'on renforce. Et l'idée, c'est de faire le même genre de choses parce que la complémentarité est un mot-clé important avec les régions. Damien, une réaction courte ? Bien sûr, l'agriculture en montagne, c'est important et il faut absolument l'aider. Par contre, quand j'entends M. Lefebvre, l'aspect d'agriculteurs aidés ou primés, médaillés peut-être, mais pas surprimés. Ce n'est pas des primes et ce n'est pas des chasseurs de primes. On l'a trop entendu, trop souvent. C'est une aide compensatoire et je dis bien compensatoire de prix bas. Par contre, si vous reprenez quelques chiffres, l'aspect des grains qui, pour certains, s'envolent, non, c'est un réajustement. Pour s'installer, de la rentabilité, c'est le carburant. C'est le carburant. Et le démarreur, c'est une aide à l'installation. OK. Philippe, votre question ? Dès qu'on parle des aides, généralement, ça fait bon pour les agriculteurs. Philippe, votre question. Deux choses. Aider, on dit aider. Pour revenir sur l'installation, quand même. Aider, évidemment, ça répond à un besoin financier. On l'a dit. Oui, on l'a compris. Je crois que c'est aussi cette aide-là qui incite les jeunes à ce qui est l'essentiel, c'est l'accompagnement de leur porteur de projet. Je crois que c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai envie de dire le top, c'est la DGA, les prébonifiés, est-ce qu'on pourra en faire demain à l'État Europe ? Mais je crois que l'idée, c'est d'envoyer tous les candidats pour qu'on fasse cet accompagnement-là. Et sur l'historique des aides, parce que ce n'est pas le débat sur la PAC, nous, on a toujours dit qu'on n'en voulait pas parce qu'un jeune démarre dans son projet. On attend de la future réforme de quitter cette question de l'historique. Philippe, dernière question. J'ai bien vu les problèmes d'argent, les problèmes d'accès aux fonciers. Est-ce que l'un des problèmes majeurs aussi pour l'installation des jeunes aujourd'hui, ce ne sont pas les autres agriculteurs ? Parce que parfois, quand un jeune veut s'installer, et c'est le cas notamment pour les hors-cadres familiaux, on les voit arriver, surtout s'ils ne viennent pas forcément de la région, s'ils viennent de Paris, de Lyon, de Marseille, mais qu'est-ce qu'il vient faire là ? Est-ce que ce n'est pas le plus difficile ? Je pense que quand même, il faut être ouvert d'esprit et je pense que la génération... Ce n'est pas forcément tout le temps le cas. La génération qui vient... C'est plus facile à dire de demander directement aux aînés ce qu'ils en pensent. Mais il y a quand même une moyenne d'âge d'agriculture qui augmente, mais les jeunes, enfin 29 ans, qui s'installent en moyenne, on peut être quand même assez ouvert d'esprit. Et sur le terrain, les jeunes le pro, les hors-cadres familiaux amènent un plus sur de la valeur ajoutée, sur de la commercialisation, souvent de fois, sur d'autres compétences, sur d'autres méthodes. Oui, c'est complémentaire. Et il faut qu'on... On ne peut pas se passer d'eux. On ne peut pas se passer d'eux. Souvent, c'est qui ce type qui va m'apprendre mon métier ? Philippe, sur votre exploitation, vous, les deux jeunes que vous installez, ils sont hors cadre familial et ils apportent aussi. Il y en a un qui l'est, oui, absolument, qui s'est passionné pour l'élevage et puis donc, voilà, qui, logiquement, doit trouver toute sa place et puis vraiment qui conduit le projet. Ça, c'est vraiment ce qui est significatif. Allez, on prend vos questions. On prend vos questions. Je vais finir quand même par rapport à l'acceptation des hors cadre familiaux. Enfin, moi, j'ai rencontré un président de SAFER. Donc, d'une société qui... Voilà, qui, logiquement, est là pour accompagner l'installation des jeunes qui dit la question qu'il fallait installer des hors cadre familiaux. Il dit, oui, tu veux installer des gens avec des cheveux jusque-là puis une guitare dans le dos. Non, mais c'est un vieux cliché. C'est un vieux cliché, mais malgré tout que des responsables professionnels continuent de s'exprimer publiquement avec cette conception des hors cadre familiaux, c'est quelque chose que je trouve quand même choquant par rapport à la mission qu'il y a eu. Allez, le débat continue sur la lettre. On prend vos questions. On prend vos questions sur www.campagnetv.com, sur nos réseaux sociaux, évidemment, la page Facebook. Je peux vous assurer que ça tweet aussi beaucoup. Première question. « Les normes environnementales sont nécessaires, mais parfois un frein à l'installation, car elles imposent de nouvelles obligations aux agriculteurs. Pourquoi ne pas envisager, pour faciliter l'installation, de le suspendre le temps que l'exploitation devienne rentable ? » Alors ça, c'est un sujet qui fait le débat. Justement. On l'a vu avec les aides locales comme le Conseil général, le Conseil régional, qui sont plus ouverts en termes de formation ou de critères d'âge. Là, on parle vraiment de respect environnemental. J'arrive. Et souvent, ces régions mettent une orientation environnementale sur leur... Et là, c'est un frein. D'un côté, on ouvre les portes en termes d'âge et de formation. D'un autre côté, on freine un petit peu les jeunes avec des critères environnementaux et autres. Et ça, complètement, oui, c'est... Bon, après, je ne sais pas ce que Produisons autrement va donner. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer dans l'obligation. Il faut laisser le choix à l'agriculteur parce qu'il connaît son territoire, il connaît ses sols, il connaît son climat. On n'a pas à exiger non plus trop. C'est peut-être le cas de la PAC. François, on pense courte. Très courte. Les jeunes agriculteurs, on n'est pas contre l'environnement. Au contraire, je crois qu'aujourd'hui, on doit... Ça fait partie de la durabilité de notre métier d'agriculteur que d'y faire attention. Un jeune, aujourd'hui, il a trois ans pour se mettre en place. Il a un petit peu de temps pour y arriver, pour être dans les normes. Ce qu'on refuse, nous, c'est aujourd'hui une absurdité normative. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il faut une écologie qui soit... un environnement qui soit positif. Et je crois que derrière, les pratiques des agriculteurs peuvent le démontrer. On doit aussi inciter les jeunes dès le démarrage à choisir des techniques de production qui soient doublement gagnantes, j'ai envie de dire, pour l'environnement et surtout économiquement. c'est d'abord économiquement et ça peut être une double charge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on refuse sur la question de la directive nitrate simplement pour répondre à un coût tenu de Bruxelles. La qualité de l'eau s'améliore sur le territoire mais par contre, n'en remettons pas en plus simplement pour répondre à une histoire normative de capitestotage qui génèrera beaucoup d'investissement. Donc cet environnement-là, on ne le veut pas. Je suis en total désaccord avec ce qu'il y a d'être dit. Philippe et Luc, mais vite fait. Parce que... On ne peut pas demander un assouplissement des règles. Le problème de fond, c'est le prix des produits payés aux paysans. Aujourd'hui, le prix d'un litre de lait est moins élevé que le prix d'un litre d'eau en grande surface. C'est ça la réalité. Donc ça ne sert à rien de vouloir essayer de limiter les normes. Il faut plutôt s'assurer les conditions qui permettront d'assurer une rémunération pour les paysans pour que le mode de production soit vivable aussi. Parce que derrière les questions environnementales, il y a aussi la question du respect des personnes, de leurs conditions de travail qui sont intégrées également et créons les conditions pour que les paysans aient d'abord des revenus. Et la question des normes environnementales, elle me paraît en tout cas pas de premier plan. Luc Morin ? Oui, c'est une très bonne première question qui mérite qu'on s'y penche deux secondes. Oui, il nous reste une minute. Moi, je vais faire mer, je m'envoie tout ça. Mais en fait, oui, ils n'ont pas le choix. Mais ce n'est pas qu'on n'a pas le choix parce que les normes s'imposent. C'est parce qu'on n'a pas le choix parce que la ressource sur laquelle on s'appuie est trop précieuse pour qu'on la gâche. Je pense que les agriculteurs l'ont tous intégré aujourd'hui. Oui, mais c'est très coûteux. Deuxième chose, concrètement, on va faire deux choses. La première, c'est effectivement le produisons autrement. C'est le projet agroécologique que Stéphane Le Folle porte pour la France, pour l'ensemble des agricultures dans leur diversité. Mais ça ne marchera pas tout de suite. C'est un changement dans le temps long et dans le temps court. On fait quoi ? On continue quand même à aider les jeunes qui s'installent et on se mobilise en ce moment au niveau européen pour qu'on puisse encore le faire demain parce qu'effectivement, c'est un frein à l'installation de reprendre une exploitation qui n'est pas aux normes. Moi, ce que je vous propose, parce qu'on va être obligés évidemment de clore cette émission, c'est qu'on refasse un point d'ici quelques temps pour justement, comment on voit, on a bien vu qu'il y avait des critères d'évolution et d'adaptation qui sont au cœur des assises de l'installation aujourd'hui. On va essayer de vous laisser continuer en tout cas à débattre et puis on essaiera de repainter. Je sais qu'il y aura d'autres débats qui seront consacrés à cette thématique. Vous remerciez, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Merci Pauline, en tout cas. Et rendez-vous la semaine prochaine, Philippe, également. Et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Terre d'Info, le débat sur Campagne TV. En attendant, continuez le débat sur nos réseaux sociaux, la page Facebook, notre Twitter et évidemment le site www.campagne-tv.com. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada